Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une série d'exercices que j'ai pris sur la Khan Academy dans la partie addition de nombres relatifs. Alors, on va commencer par cet exercice-là. On nous dit que Tom a écrit ce calcul-là, 3 moins moins 5 moins 7. La première étape, c'est 3 plus 5 moins 7. La deuxième, 3 plus 2. Et puis la troisième, 5. Alors, on nous demande s'il a fait une erreur. Et s'il en a fait une, à quelle étape ? Donc, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux répondre. Et ensuite, on se retrouve. Alors, on va regarder chaque étape que Tom a suivie. Donc, on part de 3 moins moins 5 moins 7. Et ce qu'il a fait à l'étape 1, c'est remplacer moins moins 5 par plus 5 ici. Alors, effectivement, quand on soustrait le nombre moins 5, ça revient exactement au même que d'ajouter, donc faire plus l'opposé de moins 5. Donc, le moins est devenu un plus ici. Et effectivement, le nombre moins 5, il l'a transformé en son opposé. L'opposé de moins 5, c'est bien 5. Donc, on obtient bien 3 plus 5 moins 7. Cette étape-là, elle est juste. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il a fait ici ? En fait, on a le 3 qu'on retrouve ici. Donc, il n'a pas fait le calcul 3 plus 5 au départ. Ce qui aurait peut-être été un petit peu plus simple. Ce qu'il a fait, c'est plutôt ce calcul-là, je pense. 5 moins 7. 5 moins 7. Et 5 moins 7, eh bien, c'est le nombre plus 5 plus le nombre moins 7. Donc, c'est une addition de nombres qui ont des signes différents. Et ce qu'on va faire, c'est prendre celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est celui-là, moins 7. Il est à 7 de 0 du côté gauche. Et c'est ce nombre-là qui va décider du signe. Donc, le résultat ici, eh bien, ça va être négatif. Donc, ça, c'est égal à moins quelque chose. Et puis ensuite, pour savoir quoi, moins quoi, eh bien, il faut que je prenne la distance à 0 de celui-là, moins la distance à 0 de l'autre. Donc, ça fait 7 moins 5. Et ça fait donc moins 2. Donc, ici, en fait, il s'est trompé. Il n'aurait pas dû écrire 3 plus 2, mais 3 moins 2. Et du coup, le résultat qu'il obtient à la fin est faux aussi. Alors, de là à là, 3 plus 2, ça fait bien 5. Donc, son étape 3 n'était pas fausse en considérant son erreur d'ici. Mais globalement, le résultat est faux ici. 3 moins 2, ça fait 1. Donc là, effectivement, il a fait une erreur. Et l'erreur qu'il a faite, c'est à l'étape 2. Voilà, on va faire un autre exercice. On va faire celui-ci. Alors, on nous donne un calcul. Moins 5 plus 7 moins moins 3. Et on nous donne plusieurs possibilités. Il faut regarder si c'est égal à chacune de ces possibilités-là. On nous précise qu'il y a deux réponses. Alors, mets la vidéo sur pause encore une fois. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Alors, ici, on va faire le calcul. Moins 5 plus 7 moins moins 3. Moins moins 3, je soustrais le nombre moins 3. Et ça revient à additionner l'opposé de moins 3, qui est plus 3. Donc, ce que je vais faire, c'est moins 7 plus 3. Donc, effectivement, moins 5 plus 7 moins moins 3, c'est égal à moins 5 plus 7 plus 3. Donc, ça, c'est juste. Alors, là, déjà, on peut voir que celle-là, moins 5 plus 7 moins 3, ça, c'est faux. Alors, ensuite, pour départager les autres réponses, ce que je vais faire, c'est terminer mon calcul. Moins 5 plus 7 plus 3, je peux faire 7 plus 3 déjà. Là, donc, ça, 7 plus 3, ça fait 10. Donc, là, finalement, j'ai moins 5 plus 10. Et moins 5 plus 10, ça fait 10 moins 5. Ça fait 5. Donc, finalement, mon calcul doit être égal à 5. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre les calculs ici. Et je vais les faire pour voir si j'obtiens le même résultat. Alors, celui-là, moins 5 moins 7 moins 3. Eh bien, là, je vais suivre les priorités des calculs. 7 moins 3, d'abord, ce qui est dans la parenthèse, c'est ce que je dois faire en premier. Donc, je vais avoir moins 5 moins... Alors, 7 moins 3, ça fait 4. Donc, j'obtiens moins 5 moins 4. Et ça, ça fait moins 9. Donc, là, tu vois, je n'obtiens pas le même résultat. Donc, cette expression-là n'est pas égale à celle-ci. Maintenant, je vais regarder celui-là, là. Moins 5. Alors, moins, entre parenthèses, 5 moins 7 moins 3. Donc, ça, c'est l'opposé de ce nombre-là. Je vais faire déjà le calcul qui est entre parenthèses. C'est la règle de priorité. D'abord, les parenthèses. Donc, j'ai moins. Alors, ici, dans la parenthèse, j'ai 5 moins 7 moins 3. Ça, c'est égal à moins 10. Et puis, ici, je vais avoir moins... Alors, 5 moins 10, c'est moins 5. Et donc, là, j'ai l'opposé de moins 5. Moins moins 5, c'est l'opposé de moins 5. Et ça fait 5. Donc, effectivement, ça, c'est un calcul égal à ça. Alors, ici, on aurait pu remarquer quelque chose d'intéressant. Parce que je vais réécrire ça comme ça. C'est moins, entre parenthèses, j'ai 5 plus le nombre moins 7 plus le nombre moins 3. Voilà. Et en fait, quand je prends l'opposé de tout ça, eh bien, ça me donne l'opposé du premier nombre plus l'opposé du deuxième. L'opposé du deuxième, c'est l'opposé de moins 7, qui est égal à 7, plus l'opposé du troisième nombre, qui est moins 3. Donc, l'opposé de moins 3, c'est 3. Alors, maintenant, le dernier, moins 5 plus 7. Alors, je vais le faire ici. Moins 5 plus 7, entre parenthèses, plus 3. Donc là, je vais faire le calcul en respectant les priorités. Je dois d'abord m'occuper de la parenthèse. Donc, j'ai moins 12 plus 3. Et moins 12 plus 3, eh bien, ça fait moins 9. Donc ça, ce n'est pas un calcul égal à celui-ci. Donc, je peux barrer. Et j'ai trouvé mes deux bonnes réponses déjà. Je vais quand même traduire un peu cette expression-là. Ici, en fait, dans la parenthèse, ici, j'ai moins 5 plus 7. Et ça, je peux dire que c'est l'opposé de 5 plus l'opposé de 7, qui est donc moins 7. Et puis, il y a le plus 3 qui est là. Et tu vois que finalement, ici, on avait moins 5 plus 7 moins moins 3. On avait dit que c'était la même chose que moins 5 plus 7 plus 3. Et en fait, c'est différent de moins 5 plus moins 7 plus 3. Parce que là, on ajoute le nombre 7, alors que là, on ajoute son opposé, moins 7. Allez, on en fait encore un du même genre, celui-ci. Alors, moins 4 plus 4 plus 5. Et on nous dit qu'il y a trois réponses possibles. Alors, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Moins 4 plus 4 plus 5. Je vais faire le calcul. Alors, ici, j'ai un plus devant les parenthèses. Donc, je peux enlever les parenthèses. C'est moins 4 plus 4 plus 5. Et donc, ici, moins 4 plus 4, ça fait 0. Et donc, là, je me retrouve avec juste 5. On aurait pu faire d'abord ce calcul-là. 4 plus 5, ça fait 9. Et ensuite, on aurait eu moins 4 plus 9, ça fait 9 moins 4, ça fait bien 5. Alors, maintenant, ici, cette possibilité-là. Moins 4 plus 4, ça fait 0 plus 5. Et donc, on trouve bien 5. Ça, c'est bon aussi. Je peux la cocher. Et tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette expression-là, je peux très bien enlever les parenthèses qui sont là. Et j'obtiens exactement cette écriture qui est là, donc qui est la même que celle-là. Donc, ça, ça marche. Alors, ici, par contre, j'ai moins 4 moins 4. Ça, ça ne va pas marcher, puisque tu vois bien qu'ici, on avait moins 4 plus 4 plus 5. Là, c'est moins 4 moins 4 plus 5. Ce n'est pas la même chose. Ça, je peux la barrer. Ici, on a moins 4 moins 4. Alors, 4 moins 4, ça, ça fait 0. Donc, on a moins 0 moins 0, c'est égal à 0, plus 5. Et ça fait bien 5 ici. Donc, ça, ça marche. Je peux la garder. Et puis, enfin, ici, j'ai moins 4 plus moins 4. Alors, moins 4, c'est moins le nombre 4, donc c'est l'opposé de moins 4. Donc, c'est l'opposé de 4, c'est donc moins 4. Donc, finalement, ça, c'est moins 4 plus moins 4, c'est-à-dire moins 4 encore. Moins 4 moins 4 plus 5. Et moins 4 moins 4, ça fait moins 8. Donc, on a moins 8 plus 5. Et ça, ça fait moins 3. Donc, ça, ça ne marche pas. Et puis, enfin, la dernière. Alors, moins 4 plus 4, moins 4 plus 4, ça, ça fait 0. Plus 5, ça donne encore 5. Donc, ça, c'est une bonne possibilité. En fait, tu vois, ici, on retrouve exactement l'expression que j'avais notée ici. Donc, là, ce dont il faut se souvenir, c'est que quand on a des parenthèses et qu'on a un signe plus devant, on peut enlever les parenthèses sans rien changer. Sous-titrage ST' 501